Dans le cube représenté, M est le milieu du segment AE et N est le milieu du segment FH. La tâche s'énonce, démontre que les trois vecteurs AH, MN et EF sont coplanaires. Pour faire cela, nous déterminons d'abord ce point P milieu du segment EH. Ainsi, nous pouvons décomposer ce vecteur MN en la somme des vecteurs MP et PN. Donc, ce vecteur MN, c'est bien la somme du vecteur MP et du vecteur PN. Dans ce triangle EAH, M est le milieu du côté AE et P est le milieu du côté EH. Donc, par cette propriété que nous avons démontrée dans le tutoriel vecteur 004, nous pouvons déduire que le vecteur MP est exactement la moitié du vecteur AH. Dans ce triangle HEF, P est le milieu du côté HE et N est le milieu du côté HF. Donc, par exactement la même propriété, nous pouvons déduire que le vecteur PN est exactement la moitié du vecteur EF. Retenons cela. Nous savons que le vecteur MN est égal au vecteur MP plus le vecteur PN. Ce vecteur MP, c'est la même chose que la moitié du vecteur AH et ce vecteur PN, c'est la même chose que la moitié du vecteur EF. Et par conséquent, le vecteur MN est égal à 1,5 fois vecteur AH plus 1,5 fois vecteur EF. Par conséquent, le vecteur MN est une combinaison linéaire des vecteurs AH et EF. Et donc, ces trois vecteurs sont coplanaires, ce qu'il fallait démontrer.